Mesdames et messieurs, chers internautes, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle section de l'information sur Dabarot TV, c'est le Flash Info. Et nous démarrons ce Flash Info pour souhaiter bonne fête de la Ghani à toute la communauté Batonou-Ebo qui célèbre aujourd'hui la Ghani dans la commune de Kwandé autour de sa majesté Bagana Tunku Sessideux qui célèbre sa première Ghani, cette fête identitaire qui réunit les fils et filles de l'air culturel Batonou-Ebo. Bonne célébration à tous. Nous restons toujours dans cette note de la célébration de la Ghani pour dire que le leadership politique féminin a une fois été célébré, mais cette fois-ci à la fête de la Ghani. Hier, aujourd'hui et demain, toujours tissé la nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'est le thème qui a retenu les intentions pour cette première édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders du Pénin. L'initiative émane de la vice-présidente de la République, Mariam Shabhi Talata. Engagée aux côtés des femmes dans le cadre de la célébration de la Ghani de la Nyongkogi, reine mère de la Cour impériale de Niki, Mariam Shabhi Talata salue et reconnaît le rôle important de la femme dans les essences décisionnelles et se partage d'idées qui replongent sur les racines du leadership féminin. L'ancien bâtiment devant servi de siège à l'Assemblée nationale du Bénin connaît depuis quelques jours des travaux de démolition. Ces travaux ont été initiés en raison d'un nouveau projet que va recevoir ce site de la part du gouvernement du président Patrice Talon. Il s'agit de la construction de l'arène culturelle de Porte-Nouveau. Les travaux de démolition ont démarré simplement parce que ce site va recevoir un nouveau projet. Porte-Nouveau est une ville retenue pour recevoir l'arène culturelle de Grand-Envergure comme Paracou. Ce site est très bien adapté. Il se situe au bord de la lagune. Nous arrivons avec un parc urbain à confier le ministre du cadre de vie et des transports chargés du développement durable, José Tonato. Le gouvernement béninois prévoit mettre en place une unité d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance à l'aéroport de Cotonou. La décision a été prise en Conseil des ministres du jeudi 5 octobre 2023. Cette mesure s'inscrit parfaitement dans le cadre des travaux de rénovation en cours à l'aéroport et permettra d'apporter efficacement une réponse appropriée aux événements de santé publique au niveau des points d'entrée du territoire. A noter que ce dispositif permettra également de répondre aux urgences ou détresses vitales à travers l'assistance aux voyageurs à mobilité réduite ou ceux présentant des pathologies nécessitant une mise en condition médicale avant voyage. Page internationale dans ce Flash Info Comme voulu, les autorités nigériennes, les soldats français présents au Niger ont commencé à plier bagage. Déjà le jeudi 5 octobre 2023, 400 soldats ont fait leur valise pour rentrer chez eux en France. L'opération de rapatriement des 1500 soldats français vient ainsi de débuter. Eh bien mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de la Ghani à toute la communauté. Batonou est beau de Kwandé. Bonne célébration à sa majesté Bagana Tunku, ceci de roi de Kwandé. Bonne fête de la Ghani à 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 la Ghani.